Comment suivre un chemin d'accès pour accéder à un fichier ? D'abord, il va vous falloir ouvrir l'explorateur de fichiers. Pour ce faire, deux méthodes sont possibles. La toute première, il vous suffit simplement de double-cliquer sur l'icône CPC. Deuxième méthode, vous pouvez accéder également à l'explorateur de fichiers en faisant un clic droit sur le menu Démarrer, puis en cliquant sur Explorateur de fichiers. Nous voici donc dans l'explorateur de fichiers. Cet explorateur nous permet d'afficher tous les fichiers ainsi que tous les dossiers ou répertoires qui sont contenus sur le disque dur de notre ordinateur, mais également sur les disques réseau du serveur de notre collège. Mais alors, comment faire pour suivre un chemin d'accès afin d'accéder à un fichier ? Prenons un exemple. Imaginons que je souhaite ouvrir le fichier qui s'appelle capteur-tio.pdf. Pour accéder à ce fichier, je dois suivre ce chemin d'accès. Pour suivre ce chemin d'accès, je vais commencer par le début du chemin d'accès, à savoir le disque qui s'intitule commun pédagogie. Je vais donc rechercher ce disque sur mon ordinateur. Le disque commun pédagogie, le voici. C'est un disque réseau qui est stocké sur le serveur du collège. C'est un disque dans lequel les professeurs mettent à ma disposition des ressources. Pour ouvrir ce disque réseau, je vais double-cliquer dessus. Je continue de la même manière avec la suite du chemin d'accès. Ensuite, je vais donc me rendre dans le répertoire ou le dossier intitulé technologie. Je vais donc le chercher, le voici. Je vais à nouveau double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et ainsi de suite. Je vais maintenant donc rechercher le dossier qui s'intitule ressources pour sixième. Le voici. Je vais à nouveau double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Puis je vais chercher le dossier ou le répertoire intitulé séquence 2. Le voici. Et enfin, je peux apercevoir à la fin du chemin d'accès, et bien le fichier que je recherche, à savoir le fichier capteur-tio.pdf. Pour ouvrir ce fichier, je vais à nouveau double-cliquer dessus. Et voilà. Vous savez maintenant comment suivre un chemin d'accès afin d'ouvrir un fichier. Sous-titrage Société Radio-Canada